Générique ... Bien entendu de retour sur le plateau de ETV Service, oui, votre quotidienne tous les jours, midi et demi, 17h23, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et même dans le monde. Et oui, parce que vous n'avez pas pu passer à côté du coronavirus. On en entend parler à toutes les sauces. Alors, bien entendu, vous connaissez les techniques traditionnelles pour se soigner, ce qu'il faut faire. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de réinviter mon spécialiste en médecine traditionnelle chinoise parce qu'il va nous parler plus en longueur du corona, comment se soigner. Je reçois Joseph Sauvert. Bienvenue. Bonjour. Est-ce que ça va ? Très bien. Bien installé ? Oui. Ah, voilà. Tu vas nous parler de cette maladie parce que tu apparemment, toi, tu nous disais que tu as entendu parler de cette maladie il y a longtemps et qu'elle n'est pas toute nouvelle, quoi. Voilà. Alors tout simplement, c'est comme une bonne bronchite, on va dire. Ce sont des maladies communes, entre guillemets, qui vont atteindre souvent les gens qui ont une défense immunitaire beaucoup plus faible. Ok. Les gens qui ont des problèmes de poumon, c'est-à-dire asthmatique. Alors, en médecine chinoise, on va aussi parler du côlon. Ok. Du gros intestin. C'est ça qui est important aujourd'hui, de dire que l'alimentation, manger plus de fruits, manger plus de légumes, va permettre d'avoir un transit bien régulier. Ok. C'est ce qui est très important. Une simple apartheid. Vas-y. Une bronchite. Pourquoi on a une bronchite ? Pourquoi a-t-on une bronchite ? Je te repose la question. Pourquoi le coronavirus ? Pourquoi le coronavirus ? Je te repose la question. Les personnes qui ont ce genre de problème, de maladie, c'est qu'ils ont un blocage au niveau du côlon. D'accord. Déjà, ça c'est la première chose. C'est-à-dire que le côlon fait 8 mètres, si on a mal digéré, parce qu'il y a des petites vascules qui vont digérer les aliments et qui mettent du temps pour les digérer. Ouais. D'accord ? Si les vascules sont un peu bouchées, qu'on mange trop de sucre ou trop de sucre lent, sucre rapide, ça va ralentir le côlon. Si on ne boit pas d'eau... Attends, mais moi, je mange beaucoup de sucre. Attends, ça veut dire que... Il faut que tu puisses aller à la selle régulièrement. C'est bon, il n'y a pas de souci pour ça. Attends, je ne vais pas venir vérifier. C'est OK, c'est plus un pas de souci. J'ai reçu l'âme naturelle, il m'a donné 2-3 conseils, les amis. Regardez les reprées de TV Service, vous verrez. Vous tapez l'âme naturelle. Alors là, niveau côlon... Hé, je suis clean. Donc là, niveau... Non, mais c'est vrai ce que je dis. Et en fait, c'est ça qui fait une remontée au niveau des poumons et de l'estomac et qui crée une bronchite. C'est ce qu'on appelle une bronchite ou, entre parenthèses, le coronavirus. D'accord, OK. Les aliments, on a une pollution générale de la planète. Il faut être conscient et ouvrir ses yeux quand même. OK. On a de l'air qui est pollué. Donc déjà, ça me pose des problèmes pour respirer. Déjà. OK. Première chose. Deuxième chose, je vais juste dans mes connaissances sans regarder ce que j'ai préparé. Ah ouais, OK. Tout simplement, c'est ce que je dis tous les jours à mes patients. Soignez le côlon, mangez équilibré, mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes verts. D'accord. Pour que le transit, plus tu vas aller à la selle, moins tu seras bloqué, moins tu seras fatigué. Et plus la cage thoracique va s'ouvrir et plus je veux mieux respirer. Mais c'est vrai que c'est tout court. C'est tout court. C'est une petite logique assez imparable. Effectivement, on peut s'ouvrir, on se sent mieux, on respire mieux. Et c'est vrai qu'on nous parle de problèmes respiratoires au niveau du coronavirus. C'est vrai que tu n'as pas tort. J'ai bien fait que tu avais été aujourd'hui. C'est quoi ? Mais tu me disais aussi en fait que cette maladie, elle n'est pas toute jeune en fait, qu'elle existe depuis des années. Alors oui, à la base, les Chinois l'ont prédit 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est un texte ancien que j'ai traduit. Bon après, c'est vachement très ancien, donc c'est un peu complexe. Mais ce sont tous les anticorps en fait au niveau du côlon et au niveau de l'organisme qui va combattre ce genre de maladie. D'accord. D'accord ? Et l'initiateur qui a compris cette histoire, tu vois, c'est 400 ans avant Jésus-Christ, d'assainir le couche. Ah ouais, donc c'est vraiment pas... Ouais, d'accord, on voit. Donc, mise à part les problèmes déjà respiratoires, comment est-ce que justement... Bon, ben là, apparemment, c'est un problème de côlon. Si on veut justement soigner son côlon avant que le coronavirus... Est-ce qu'il y a des petites techniques faciles, simples et surtout pas chères à faire ? Je ne sais pas, un petit TPI, un aliment qui peut nous aider ? Est-ce que tu as des petites techniques à nous donner ? Alors, le seul aliment tout simple, le yaourt. Le yaourt ? Tu mets dans ton yaourt, il y a des macro-biotiques qui vont pouvoir faire digérer les aliments. Tu rajoutes une cuillère de sang de blé, une cuillère de sang d'avoine. Ouais. Ce sont des fibres à 100%. Ok. Ou des fruits secs, ou tout ce qui va faire digérer... Ou ben des gombos, tiens, on est en Guadou. Des gombos, tiens les amis, hop, voilà. Non, mais il y a des aliments, des gombos. Là, j'ai préparé une petite solution pour pouvoir vous donner des solutions pour aider. Alors, c'est très simple. Bien sûr, tout ça, c'est des textes qu'il a traduits, qu'il se partage entre praticiens. Et tout à l'heure, vous verrez, il va apporter quelques petites précisions au niveau justement de tout ce qu'il sait sur le coronavirus. Vous verrez, vous allez tester, vous allez juger. En tout cas, toutes les techniques sont bonnes à prendre. Maintenant, alors, dis-nous tout. Huile essentielle de teint et d'origan. Du teint et d'origan, on a ça. Deux gouttes dans une cuillère de miel. Dégage les voies respiratoires. Tout simplement. Ok. Vous pouvez ainsi le mettre sur la poitrine ou les poignets. Deux gouttes essentielles. Deux, tifruits ou ravinsara. Ravinsara, bien entendu. Hé, moi je suis à fond dedans. Donc, ça veut dire que toutes les huiles essentielles qu'on a en Guadeloupe, parce qu'on en a, et on en connaît. Ceux que tu viens de nommer, ça c'est nos trucs. Donc, on peut simplement soit les ingérer dans une cuillère de miel, ou soit le frotter sur les... Soit le frotter au niveau des poignets. Donc, voilà. J'allais te demander ça. Les points essentiels à mettre, c'est où exactement ? Donc, il y a les poignets. Toujours les poignets ici et au-dessus. Ok. On peut mettre au niveau du cou, du nez, du front. Bien sûr. En fait, on peut le mettre partout. Non. Tu as bien dit les poignets. Ouais. Le front. Ouais. Le cou, les poignets aussi à l'intérieur du poignet ici, entre l'index et le cou. Donc, ça veut dire ici. Voilà. Ça, c'est le point anti-inflammatoire. D'accord. Apparemment, c'est là où il y a les battements de cœur. Les pulsations. Est-ce que c'est vrai ? Non, ça, c'est... Non, pas du tout. Je raconte n'importe quoi. Ça, c'est français. Ok. Ça, c'est purement... Ouais, c'est pas carrébé, donc on laisse après. Tu peux prendre... Tu vois un truc bête ? Le schlub de rhum. Le schlub de rhum. Tu bois un rhum sec avec un peu de cannelle et un peu de miel. Bien chaud. Ça atténue ta bronchite. On rappelle, bien entendu, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Mais un petit grog, apparemment, ça fonctionne aussi. Mais oui. Ok, d'accord. Voilà. Apparemment, justement, les bois sont chaudes. Je rebondis dessus. Toutes les bois sont chaudes. Bien, ça aide. Est-ce que c'est vrai ? Oui, oui. Oui. Donc, le thé chaud, même le café le matin, est-ce que ça peut aider ? Alors, il vaut mieux, avant le café, comme je dis à tout le monde, un verre d'eau tiède. Alors, une plante qui marche très bien, qui est connue en voie d'eau, Vépélé. Tu connais Vépélé ? Non, mais tu vas nous dire, justement, on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est ? Vépélé, c'est une plante qui est venue de l'Inde, qui s'est instaurée ici. Et les cabris mangent du Vépélé. Ok, donc les cabris sont immunisés. Ah, ils adorent. Est-ce qu'on peut manger les cabris ? Si tu manges le cabri qui a mangé le Vépélé. Là, tu vas être immunisé direct. Sans même passer par le Vépélé. Ok, c'est excellent, on en apprend tous les jours. Non, mais plus sérieusement, cette plante, donc, elle est assez efficace. D'accord, excellent. Alors, tu prends une feuille, tu la mets dans un litre d'eau. Oui. Tu la fais macérer pendant une demi-heure. Ok. Tu le bois tous les matins chaud, un petit fond avec un demi-citron. Oui. Et ça te fait un antibiotique naturel et tu nettoies ton foie parce qu'il faut nettoyer le foie d'abord. Voilà, parce que tu me disais que c'était très important, que c'est une maladie qui attaque aussi bien. Voilà, si on a des problèmes au foie, ça veut dire que quoi ? Pour soigner son foie, déjà, il faut éviter juste de poser l'alcool. Voilà, pas d'alcool. Pas d'alcool, ça veut dire que le petit grog que vous prenez pour vous soigner, c'est vraiment avec modération. Voilà, mais c'est juste un petit truc. Voilà, n'allez pas boire toute la bouteille, ça ne sert à rien. Ok, donc, éviter l'alcool, que faut-il éviter encore ? Tout ce qui est sucre. Ok. Sucre rapide et sucre lent, il faut amener les sucres lents. Mais sucre rapide, ce n'est pas bon pour le foie. Les fumeurs ? Les fumeurs sont attaqués. Parce que forcément, la voie respiratoire. Parce qu'ils fuient, les voies respiratoires. Voilà. Mais ça attaque moins. Si tu veux, ce qui attaque le plus le foie, c'est les graisses. D'accord. Les graisses, les mauvaises graisses. Ok. Les mauvais sucres. Ok. Tout ce qui est glucides qui vont engorger le foie. Ok. Le problème de l'humain français, c'est qu'on est tous attirés par des choses bonnes. Ouais. Mais qui ne sont pas bonnes pour notre corps. Qui ne sont pas bonnes pour notre foie. Oh là là. Pour régénérer un foie, il faut au minimum six mois. Six mois. Donc en gros, si je te suis, il faut faire six mois de bonne nutrition. De bonne nutrition, bien fort. De lavage, de... Sans arrêt, que tout le sang se nettoie. Parce que le foie, c'est la machine à laver du sang. Ouais. Qui va te nettoyer tout ton sang. Que ta rate va pouvoir circuler. D'accord. Tes bronches et tes avéoles vont s'ouvrir. Et là, la bonne santé se construit. En fait, pour résumer, en concrètement parlant, là, tu es en train de nous dire qu'on peut, ici même en Guadeloupe, se soigner, limite, naturellement, en renforçant donc déjà nos défenses immunitaires. Avec toutes les plantes qu'on connaît. Vitamine C. D'abord, la vitamine C et la vitamine D, qui est très importante, qui est nourrie par le soleil. Mettez-vous au soleil. Les gens ne se mettent de moins à moins au soleil. On est là, vite, 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 je fais ça, vite, vite, vite. Non, je ne prends pas le soleil, je... Non. Donc si je résume encore une fois, ça fait au moins quatre résumés, il faut simplement vivre comme un Guadeloupé, c'est-à-dire aller au soleil, manger local, ne pas manger industriel, et prendre nos plantes pays, notre jardin. On a tout ici. Ok. Mais les gens croient qu'on va se faire manger par le coronavirus, mais ce n'est pas possible. Mais encore une autre question, parce qu'apparemment, donc il faut se soigner, donc ça veut dire que tout ce qui est médicaments, de base, ça attaque, il y a certains médicaments qui attaquent le foie. Oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop compter sur les médicaments de pharmacie, alors ? Je n'ai pas le droit de... Voilà, on n'a pas le droit de vous dire, mais en tout cas, on vous laisse faire votre opinion, parce qu'on ne veut pas vous dire ça comme ça de but en blanc. C'est pas notre... C'est pas notre rôle. N'étant pas médecin, je ne peux pas aller contre les antibiotiques. Donc, seuls les médecins vont dire exactement, en suivant le stade, parce qu'il y a des stades, prendre un antibiotique ou pas. Ça, c'est eux qui décident. Ok. Tout ce que je peux dire, nettoyez-vous le foie. Ok. Avec la médecine chinoise, moi, je pratique les points nécessaires qu'on fait depuis des années pour beaucoup de patients qui n'ont plus de problèmes. Ok. Et qui, justement, peuvent se soulager et nettoyer le foie. Ça, c'est la première chose. Et en associant, là, les aliments. Ok. Et comme ça, on retrouve la forme. Parce que tu n'as pas remarqué, quand j'étais venu la dernière fois à l'émission, je t'ai dit, en fin d'année, tout le monde est fatigué. Oui, exactement. C'est vrai, ça. Et tout le monde était fatigué. C'était un truc de fou. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est tous chopés. La bronchite, la... La grippe, la gastro, la... Et c'est vrai. C'est pas faux. Maintenant que tu m'y fais pas ça, on était tous malades. On était tous malades. On était tous malades. En janvier, on était tous grippés, tous malades, tous... C'est vrai ce que tu dis. C'est ça. Les métropolitains, enfin, les gens de métropole ou des pays, parce que maintenant, toute la Guadeloupe est ouverte à tous les nuits. Exact, oui. On a un super... Nous sommes européens. Nous sommes européens. Donc, forcément, viennent dans notre pays avec déjà un état X de leur santé. Oui. Et nous, qui sommes à fond, parce qu'on croit qu'en Guadeloupe, on fait rien, mais c'est tout le contraire. On travaille beaucoup pour arriver à ce qu'on veut. Donc, forcément, on s'épuise. Oui. L'hiver épuise les reins. Donc, on rentre dans un cycle de fatigue, déjà, de base. D'accord. Donc, nos défenses sont en bas. Et comme tu sais bien que tu en parles de reins, parce que tu précisais, je ne sais pas si on a déjà dit, mais on boit énormément d'eau aussi. Ah, c'est toute la journée. C'est toute la journée ? Toute la journée. À peu près combien de litres d'eau par jour ? On sait qu'il faut en boire à peu près un litre, cinq par jour. Deux litres, c'est très bien. Deux litres, c'est très bien, les amis. Et pas d'eau fraîche. Pas d'eau fraîche. Aux températures ambiantes. Donc, il faut boire l'eau chaude, alors. Il faut la chauffer au micro. Non, l'eau chaude, ce n'est pas bon. Non, mais voilà. Aux naturelles. Simple, en bouteille. Ok, d'accord. Et encore, si on va chercher plus loin, l'eau en bouteille est polluée. Voilà. On ne va pas chercher encore des choses. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais de l'eau température ambiante va très bien. Ok. Bois constamment, à petite gorgée, s'hydrater. Essaye une journée de boire de l'eau non fraîche. Tu verras, tu boiras plus d'eau non fraîche que de l'eau fraîche. Non, mais moi, j'ai arrêté l'eau fraîche. Tu sais, pour la gorge, tout ça. Demandez aux artistes, ils vous disent, non, jamais d'eau glacée avant un show. Donc, moi, j'ai arrêté tout ça. Je prends soin de mes cordes vocales. J'ai besoin de vous parler, moi. C'est essentiel. Donc, voilà, pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs, c'est vachement important. Essayez de ne pas paniquer. Oui, voilà. C'est surtout le message que tu voulais faire passer. Ça, c'est important. On peut se soigner quand on veut se soigner. Oui. La peur crée le virus. D'accord. Oui, parce que tu as peur. Tu stresses. Tu stresses. J'ai un accident de voiture. Qu'est-ce qu'on te dit quand tu as un accident de voiture ? Reprends ta voiture tout de suite. Oui, c'est comme quand tu tombes de cheval. Remonte dessus. Tu as peur, tu la crées et hop, tu te crées le problème. OK. Restez serein. Prenez vos précautions. Lavez-vous les mains comme l'état dit. Oui. Suivez ce que les médecins donnent comme informations très importantes. Voilà. Bonne hygiène de vie. Bonne hygiène de vie. Occupez-vous de votre foie. Voilà. C'est le bon moment. En plus, c'est le carême. Donc, donnez-lui un petit peu de repos. Ça va lui faire du bien. Voilà. Mangez bien. Mangez des fruits et des légumes. Légumes verts, surtout. Beaucoup de légumes verts, beaucoup de légumineux, beaucoup d'oranges. OK. Tout ça, ça fait du bien à l'organisme et ça immunise le corps. Beaucoup de repos sans excès. OK. Moi, je kiffe cette partie-là. Beaucoup de repos. Et se mettre au soleil. Et se mettre au soleil. La vitamine E aide énormément à combattre le... Ce sont des petits éléments qu'on partage entre thérapeutes et certains grands professeurs qui me les a donnés. Mais ça marche très, très bien. OK. Tu fais du sport. Tu prends de l'air. C'est aussi une manière d'évacuer, d'évacuer le coronavirus. Excellent. Parce que les gens se confinent dans une idée de dire, j'ai une maladie, comme une bronchite. Il y a des années que ça existe, les bronchites et tout ça. Il y a des morts en voiture, voilà. Oui. Il y a des AVC, il y a plein de maladies. Il y a plein de choses qui nous font mourir. Ça a été un peu trop loin. OK. Parce que les gens rentrent dans la peur. Exact. Et la peur crée encore plus de maladies. En tout cas, merci quand même de nous avoir donné toutes ces petites techniques, de nous avoir un petit peu calmés parce qu'on commençait déjà à stresser, à paniquer. Là, on voit que ça partait dans tous les sens. C'est très bien. D'ailleurs, si on veut te contacter, si on veut avoir plus d'informations, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu es un site internet, un numéro de téléphone ? Alors oui. Vas-y, donne-nous tout. Alors, j'ai un Facebook professionnel, Joseph Sauvert, médecine traditionnelle chinoise. J'ai mon téléphone portable au 06 90 71 14 14. Très facile à retenir. Vous pouvez m'envoyer aussi un mail à joseph.sauvert97.guadoup.gmail.com Excellent. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Dès qu'il y aura d'autres petites techniques pour notre bien-être et notre relaxation en mode médecine chinoise, je vais te réinviter et on va en parler tranquillement. En tout cas, merci de nous avoir un petit peu rassurés, ça nous fait du bien. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires, bien sûr, ceux qui m'habillent, de la tête aux pieds, même les chaussures, direction Bastère. Et on va où ? Chez l'écran. Et si vous en avez marre de faire votre lessive, direction le moule, nette blanchisserie, pressing, il lave, il repasse. Ils vous donnent ça bien comme il faut, vous n'avez rien à faire. Voilà. Donc, encore une fois, merci à eux. Nous, on se retrouve, bien entendu, demain pour un nouveau numéro de ETV Service. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada